Bon et bien, je suis la Critique Macau, j'ai fait la critique d'un film qui était, pour le moins... Je vais le dire, c'était moins bon que les deux derniers que j'ai critiqués. Original, peut-être, mais encore. C'était le film Mad Guns. Fait en 2021 par Phil Tippett, un gars qui est spécialiste en step motion, ce qui veut dire une animation d'image par image. Et ça lui a pris 30 ans pour faire ce film, à peu près. Le jeu des acteurs, il n'y en a pas vraiment. C'était pas vraiment un film avec des acteurs, si on peut dire. Mais, il y en avait quelques-uns. Fait qu'il en faut bien pour l'animation et tout. Mais, on va dire que c'était plus muet, plus que d'autres choses. Pour ce qui est des effets spéciaux, le stop motion est juste trop fantastique à voir. Et, euh... Le monde qui nous est présenté est très cauchemadesque. Mais, le sang qui nous est démontré dans le film, les effets d'hémoglobine, ça semblait plus à de la geler, plus que d'autres choses. Je ne vais pas trop triper de ce coin-là. Et, pour ce qui est de mes impressions, on se croirait dans un monde apocalyptique sans loi et chaotique. Mais, pis... Mais, malgré tout le temps qu'il a pris à faire ce film, je l'ai trouvé long. Il est dur juste 1h24. Il était long, mais c'était long. Pourrais-je... J'avais juste hâte que le film finisse. Ou si simple que ça. Euh... Pour moi, il mérite tout simplement un 5 sur 10. C'est mon opinion. Euh... Est-ce que c'est recommandable? C'est un film super beau. L'animation et le temps qu'il a consacré à faire ce film-là est quelque chose que je ne peux pas nier. Mais... Il est juste là, ton film. Esthétiquement parlant, il est super beau. Mais il n'y a pas de divertissement. Il n'y a pas nécessairement d'intrigue. Ok, tu m'en donnes un en arrière quand je lis le texte, mais... C'est pas ça que j'ai vu. Je sais pas avec quelle genre d'histoire que t'allais faire avec ça. Je sais pas... C'était pas incompréhensible. C'est juste que... T'as juste plate. Vraiment, j'ai pas autre mot à dire que... Le film... Ne m'a pas accroché. Alors... Je peux pas dire si c'est recommandable ou pas. Parce que ça dépend ce que vous voulez voir dans un film. Mais étant donné que moi, je suis un fan de films d'horreur et que j'aime être effrayé autant psychologiquement que visuellement... Disons que ce film là... Disons que ce film là... N'a pas... Réussi à... M'a donné ses effets. Alors... Pour moi... C'est un arrêt. Pour vous... C'est à savoir. Bon... Alors... C'était la critique de Matt God de Phil Trippet... Phil... Bien sûr... Il y a une prochaine fois. Et on se revoit pour une prochaine critique de Matt God.